...entreprise, laissez tomber Facebook et vous allez sur Viadéo et LinkedIn. Bon, ça c'est ça, je ne sais pas, c'est du bon sens. Alors le etc. ici est important parce que Viadéo et LinkedIn, ça y est, on est spammé, c'est un peu victime du succès, donc on a, voilà, par quelques-uns qui arrivent à bien gérer, c'est du temps à passer. Peut-être qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui pointent au bout de son nez, celui auquel on pense, moi je pense, c'est Google+. Voilà, suivez Google+, vous voulez plus ces réseaux sociaux de Google. Bon, c'est la capacité, la puissance de feu de Google, donc voilà, ça va compter. Maintenant après vous avez d'autres réseaux sociaux qui sont très ciblés sur l'enfermement des secteurs, des secteurs de la société. Dernier point Internet, j'ai parlé de Vidéo, bon voilà, Vidéo ça sert aussi à être mieux vu. Une vidéo c'est 3, alors Vidéo c'est 3 minutes, c'est pas une heure de vidéo, 3 minutes sur vous, sur votre entreprise, ou alors sur votre, et ou votre événement, là vous serez vu beaucoup plus, et par beaucoup plus de monde. Voilà, canaux, retenez que c'est, il faut combiner ces 3 canaux là, et sans trou dans la raquette. C'est-à-dire que si vous avez Internet derrière, ça génère des appels entrants, mais vos appels entrants sont mal gérés, hop, ça tombe dans le trou, et là, c'est plus beau. Choisir les canaux en fonction des habitudes de vos prospects, pas des vôtres, si vous détestez Vidéo et Lictine, mais vos clients qui sont dessus, vous n'avez pas le choix, il faut y aller pas. C'est trivial ce que je dis. Alors, une réflexion sur les coûts des canaux, c'est un peu difficile, mais bon, retenez surtout l'esprit, pas les chiffres, pas les chiffres après la virgule, mais l'esprit, les canaux aussi, ça va dépendre du coût que vous allez pouvoir investir, et donc du retour que vous allez faire d'investissement. Vous avez des coûts par contact utile, très variables, mais bon, SMS et emailing, ça ne coûte pas beaucoup. Magazine, donc si c'est de la pub, le mailing, c'est un peu plus. Et mailing, c'est du mailing courrier, ce n'est pas de l'emailing. Et puis enfin, les appels entrants et sortants, évidemment, ça prend plus de temps, donc ça coûte plus cher. À côté, vous avez le taux de transformation. Je pense que le taux de transformation, maintenant, c'est assez variable, il est moins que ça. Donc, ça veut dire que c'est le fait de l'emailing, c'est forcément une masse d'emailing. Si vous êtes dans une approche de prospection, on peut compter sur des taux de transformation qui sont plutôt de 1,5% que 2,5%. Mais le mailing se justifie si derrière, il va y avoir un appel téléphonique. Le mailing, le mail qui part, et si vous attendez du mail que quelqu'un vous retourne, vous enlève, c'est super ce que vous faites, j'en veux, ça veut dire que si vous avez ça, ça veut dire que votre mail et votre offre est particulièrement spécifique. Mais sinon, c'est un mail qui est derrière, le téléphone, à la limite, le coup de téléphone, va utiliser le mail comme un prétexte à appeler. Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez reçu mon mail ? Non, ça ne fait rien, je vais quand même vous expliquer. C'est juste ça. Et après, le mail a fait son travail. Il a été suffisant. D'accord ? N'attendez pas du mail qui vous apporte le prospect sur un plateau. Donc, vous posez la question, c'est une grille à remplir, le fait de ce travail de remplir, pour dire comment je peux combiner ce que je peux faire entre le mail, le téléphone et le rendez-vous derrière. Merci.